Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 17 novembre 2022, toujours avec les mêmes cartes, et donc aujourd'hui on se retrouve avec la reine. Alors, qu'est-ce que nous dit la reine avec la protection ? Eh bien tout simplement qu'aujourd'hui on est sur une journée de stratégie, on est sur une journée de réflexion, mais qui va précéder l'action. Vous le savez, le roi n'est jamais très loin de la reine, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous pourrons avancer et être dans l'action sans crainte de perdre quelque chose, sans crainte de, vous voyez, que les conséquences soient graves, en fait, sans crainte de ça. Donc 17 plus 11, nous avons le travail, voilà, donc je parle d'action, et bien voilà, vous voyez, et avant l'action, moi je pense que la reine nous dit, comme la méditation hier, elle nous dit, prends de la hauteur, mais maintenant que t'as pris de la hauteur hier, aujourd'hui prends conscience de cette hauteur. Sois stratège, fais les choses sans devoir les défaire pour les refaire, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Et donc, 28 plus le 6 de l'année universelle, nous avons l'arbre mort, et l'arbre mort, point d'interrogation, moi j'ai l'impression qu'on va commencer à se mettre au travail, et que de ce travail, finalement, va naître ou renaître des choses. Voilà, on va regarder avec le l'arbre mort. J'ai des cartes qui font des lookings. Ouais, puis j'en mets aussi qui se cassent la binette. On a deux cartes qui se sont retournées, on a la maison et la femme. Vraiment, avec la reine, une journée, j'ai pas envie de dire dans le mental, moi j'ai envie de dire dans la réflexion, dans l'observation, en fait. Vous voyez, parce qu'en fait, dans le mental, ça sous-entend parfois la prise de tête. Non, là, la maison et la femme, il n'y a pas de prise de tête, c'est plutôt de la compréhension. Voilà. Puis peut-être un peu d'autocentrage salutaire, c'est bien aussi, d'être en soin de soi. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps de se regarder le nombril, c'est bien aussi, de temps en temps. La maison et le bouquet, c'est la bonne nouvelle. C'est la fin de semaine qui se présente bien, les amis. En tout cas, à la maison, dans le fort intérieur, il y a le cadeau, il y a la solution, il y a le remède. Alors, nous avons la verge, le chien, la lune, le cavalier, la souris. Bon, ça ne se traduit pas dans le tirage pour le moment. Bon, moi, la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ces deux cartes-là, c'est attention-dispute. Attention-dispute, attention-fâcherie, attention-peur, stress, fatigue. Vous savez, quand on est fatigué, parfois, quelqu'un nous demande quelque chose et puis c'est lui qui prend. Bon, en fait, c'est dommage, mais tout était là. Et attention à ça, parce qu'avec la lune, au centre, on a comme un contre-coup peut-être de la pleine lune, comme un truc comme ça, où on va se sentir percuté, où on va se sentir attaqué. Et avec le cavalier et la souris, ça pourrait se traduire par je me prends la tête, j'arrive pas à me sortir des choses de la tête, du travail à faire, des choses comme ça. Cette sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités. Et du coup, voilà. Alors qu'objectivement, c'est pas forcément le cas, parce que le raclacouarelle nous dit qu'en fait, on peut être dans le faire, mais on n'est pas obligé non plus de s'épuiser à être dans le faire. Vous voyez ? On peut aussi être stratège et ne pas faire pour défaire, pour refaire, et c'est comme ça qu'on se fatigue, en fait. Alors, je vais recouvrir la verge par l'hélice, je vais recouvrir le chien par les chemins, la lune par l'homme, c'est intéressant ça, le cavalier par le cercueil, et la souris par la croix. Alors là, cette combinaison, j'aime bien. Ah ouais ? Autant vous dire que j'aime bien. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il y a des choix, des choix qui mèneront à plus de liberté, plus de succès, plus de réussite, plus d'honneur, etc. Et c'est des choix qui concernent le domaine concret de nos vies, et un changement très important, il y a peut-être une fin. Il y a peut-être une fin de blocage, il y a peut-être une fin de... Parce que là, on a quand même deux cartes qui nous parlent de fin, mort et renaissance, et la croix qui nous parle de fin, mais aussi d'espoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi... En fait, c'est la fin de quelque chose qui ne finissait pas d'en mourir. Vous voyez ? Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a la verge et l'hélice. Alors, ici, ça peut être l'impression de porter trop de choses, une charge trop lourde, ou des problèmes, des inquiétudes, du stress liés à l'administration, liés à la justice, liés à l'État, vous voyez ? Mais j'y vois aussi, vous savez, ce stress de je dois poser une décision, je vais poser une décision, je sais que c'est la bonne décision, je sais que c'est mieux pour moi, mais du coup, ça ne m'empêche pas de se stresser quand même. Et pour autant, en se mettant au centre, on va choisir, on va se choisir, on va choisir la meilleure solution pour nous, en vérité. Mais pour ça, il va falloir dépasser, je dirais, les perturbations concrètes et quotidiennes, l'impression d'instabilité. Vous voyez ? D'instabilité concrète, quotidienne, etc. C'est pour ça qu'on a la verge. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir dépasser ça pour aller vers cette mort et cette renaissance et mettre fin à ce grignotage de la souris. Stop la souris ! On en a marre de toi ! Vous voyez ? Il y a ce côté-là, en fait, ce côté aujourd'hui... Je vais faire court aujourd'hui. Mais c'est ce côté... C'est par nos décisions, c'est par nos choix, c'est par l'acceptation de ce moment où ça tangue un peu et où ça nous mène vers autre chose qu'on arrivera à mettre fin à tout ça, en fait. On va regarder avec le message essentiel. Et ça peut être gros ou petit et regardez, on n'a pas de domaine. On avait l'ours qui était souvent là, qui nous parlait de professionnel, etc. À la limite, si, l'hélice, mais l'hélice, c'est vaste comme domaine parce que ça peut être mon libre-arbitre, ça peut être aussi les honneurs, le succès, etc. Et du coup, je stresse par rapport à ça, par rapport à cette réussite. Ça peut être beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément de domaine, on peut le mettre dans n'importe quel domaine, en fait. Nous avons... Le son, c'est important dans la vie des êtres humains. En ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela. Quel espoir t'as poussé jusqu'ici ? Quel objectif était visé ? Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle, parfois. Et ça fait deux fois qu'on l'a. Je pense que le message est peut-être important. Voilà, voilà. Écoutez, je vous ai dit, je fais court parce qu'en vérité, ce n'est pas une mauvaise journée, en fait. Mais je pense que c'est une journée où on peut être dans l'action et il ne faut pas s'aider à la peur de cette action. Voilà, il ne faut pas s'aider aux conséquences de cette action. Les conséquences ne seront pas dramatiques, tout va bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada